Il y a un peu plus de 40 ans, Pierre Gouyabi Atepa, un jeune architecte et ingénieur sénégalais, sortait du prestigieux institut polytechnique Renssela de New York avec mention magnicum laude, mention excellente. Il décida très vite de rentrer dans son pays pour offrir ses services en créant le cabinet Atepa qui se diversifiera très rapidement pour devenir le groupe Atepa. BCAO siège en 1977 au Sénégal, BCAO Ziguenshore au Sénégal, le siège de la CEDAO en 1988 à Lomé au Togo, l'aéroport international de Banjoul en Gambie en 1995, la place de la nation de N'Djamena au Tchad en 2005, BCAO Agence de Guinée-Bissau en 2007, la place du souvenir à Dakar au Sénégal en 2009, le monument de la renaissance africaine à Dakar au Sénégal en 2010, la tour Angola Luanda, projet en cours. J'ai eu la chance de faire une école d'architecture et d'ingénieur aux Etats-Unis dans les années 60 et 70. La première année, on nous a demandé « qu'est-ce que vous venez faire aux Etats-Unis ? » J'ai dit « je venez étudier l'architecture, mais surtout je voudrais ouvrir mes yeux et mes oreilles pour voir ce que je pourrais éventuellement faire pour aider mon pays à se développer. C'est aussi simple que ça. » Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas bien le faire. Et nous, l'architecture pour nous, c'est ce que les Américains appelaient un hobby. Pour moi, l'architecture, c'est d'abord pour vous faire plaisir. Je regardais les boursouflures de l'immeuble tout à l'heure qui est en face, la deuxième phase. Je regardais et j'ai dit « vraiment, tu t'es bien amusé ». Et c'est ça qui est bien parce que nous devons créer des espaces pour que l'homme soit heureux. Et si vous n'êtes pas heureux en les créant, eh bien, ça peut être compliqué. L'anglais soit, devienne la deuxième langue officielle du Sénégal. Et l'autre jour, quand j'étais à Washington pour le sommet Afrique-États-Unis, j'ai lancé sur les antennes d'Africa 24 un appel à tous les chefs d'État des pays francophones pour leur dire qu'il faut absolument, si nous voulons atteindre l'émergence, que les pays francophones fassent de l'anglais la deuxième langue officielle de leur pays. Là, quand même, vous avez osé moins que le président du Rwanda qui en a fait carrément la langue, la première langue. Mais absolument, moi, c'est des propositions. Oui, la première. Vous savez, j'ai dit ça à des gens qui m'ont dit « mais attends, Pierre, tu as tout faux. Il faut en faire la première langue. » Mais oui, lui, il l'a fait, lui. Bon, mais puisque notre président Abdou Diouf est encore président de la francophonie, nous allons attendre après peut-être que nous avons proposé qu'effectivement l'anglais soit la première langue. Vous savez, quand je dis ça, je le dis très sérieusement parce que Jean-François Copé, ici devant, président de l'UMP, qui est donc un président potentiel de la France, il disait « j'étais là le jour où il faisait sa campagne, il faisait sa campagne pour être président de l'UMP » et il lançait déjà cet appel pour que tous les jeunes Français parlent anglais. Alors, écoutez, quand les Français eux-mêmes nous le disent, qu'est-ce que nous attendons ? Moi, c'est un message à la jeunesse de mon pays. Je pense que vous devez, un, vous décomplexer. Deuxièmement, sachez que n'ayez pas peur. Sachez que demain, qui est déjà aujourd'hui, vous appartient. Mais, un, il faut travailler avec honnêteté. Il faut également savoir qu'aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire. C'est les technologies de l'information. Vous pouvez prendre des cours sur Internet. Vous pouvez vous cultiver sur Internet. Vous pouvez savoir beaucoup de choses. Moi, tout ce que je vous dis là, je le prends d'Internet. Avant de me coucher, je prends une heure de temps, je visite. Donc, encore une fois, vous avez les instruments devant vous. N'ayez pas peur. Et vous pouvez partir de zéro et demain, avoir un bon métier parce que vous l'aurez appris sur Internet. Vous savez que nous sommes au siècle des technologies, j'allais dire, de l'intelligence artificielle. Je vous demande, au moins la moitié d'entre vous, continuez vos diplômes. Mais après, ouvrez-vous tous les autres horizons si vous ne voulez pas être des chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, il est possible, grâce aux technologies de l'information que vous fourniez. Vous avez vu, le professeur, aujourd'hui, il est là où il est parce qu'il est multidimensionnel. C'est la multidimensionnalité qui fera que vous, vous allez non seulement réussir votre vie, mais vous allez aimer votre pays à se développer. Donc, le conseil que je vous donne, vous avez Internet, vous avez tout ce qu'il faut pour faire autre chose que ce que vous avez appris. C'est le seul conseil que je vous donne. Aujourd'hui, avec tout ce qui est à votre disposition, aucun d'entre vous n'a le droit de ne pas réussir. Réussir est sa vie, est sa ou ses professionnels. Moi qui vous parle, je suis l'architecte, mais comme vous le savez, je suis patron de la bourse, je vais lancer un satelit, je suis dans les mines, etc., etc., etc. Il faudrait quand même qu'à 18 ans, qu'on puisse prendre des jeunes, les encadrer, leur apprendre des métiers et leur apprendre surtout à être disciplinés. Vous savez, quand je voyage, je réunis souvent les étudiants parce que j'aime bien être avec les étudiants sénégalais. Et effectivement, quand j'étais en Corée, je leur ai dit, mais d'après vous, pourquoi les Coréens ont-ils réussi ? Ils n'ont pas de ressources et que nous, nous ne réussissons. Ils étaient tous à nous. La discipline. Ils sont disciplinés. Vous savez, les gens parlent de vouloir être président, de vouloir être ceci ou cela. C'est un sacerdoce. C'est quelque chose de tellement important qu'avant de dire qu'on veut, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Ceci dit, nous nous rendons compte également que la politique est une affaire tellement importante qu'il ne faudrait pas, peut-être, la laisser uniquement entre les mains des politiciens, j'allais dire, qui en ont fait un métier. Donc là également, il y a beaucoup d'hésitation de ma part, de la part de gens que je connais. On se dit, oui, et nos enfants, jusqu'à nos enfants. Je disais hier à nos enfants, écoutez, vous ne voulez pas faire de la politique, mais demain, vous n'aurez pas à vous plaindre si c'est des gens peut-être moins brillants que vous. Je ne sais pas qui la font à votre place. D'abord, tout le monde le dit et tout le monde le sait. L'avenir, c'est la frie. Vous savez, j'aime bien les belles vestes, comme me disait un chef d'État récemment, qui m'a regardé avec une veste qui venait de chez mon ami Kébé pour ne pas le nommer, qui me dit, ah Pierre, quand tu fais des trucs comme ça, ce n'est pas pour toi seul. Je lui ai dit, monsieur le président, cette veste-là a été faite au Sénégal. Tout ce que je porte vient du Sénégal. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il y a tellement d'opportunités qui ne demandent qu'à être encadrés. Parlons du groupe Atepa. Il a des bureaux en Chine, en France, en Russie, en Inde, ce qui est très rare pour une entreprise africaine. Ça fait plus de dix ans que nous sommes en Chine. Écoutez, les Chinois sont chez nous. Pourquoi n'irions-nous pas en Chine leur dire, tout comme vous êtes chez nous, nous sommes chez vous. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je me lance partout pour prouver ça. Tout ça pour vous dire qu'il faut que notre jeunesse s'accapare des nouvelles technologies et que nous ayons le monde comme sphère de développement. N'hésitez pas d'entreprendre. Il faut oser. N'ayez pas peur. C'est le tour de l'Afrique. C'est d'abord votre tour. Il y aura peut-être des échecs. Mais c'est des échecs qu'on apprend à aller de l'avant.